... Il se constitue surtout un jalon essentiel vers la création d'une école d'état-major au sein d'un pôle d'enseignement militaire supérieur d'excellence qui sera dénommé Institut de défense du Sénégal. Cet institut de défense nationale, à vocation internationale, comprendra une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de doctrine. Il aura pour mission de préparer les officiers des armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à assurer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction. Il contribuera à doter notre système de défense nationale d'un cadre pluridisciplinaire de recherche et d'analyse des questions stratégiques qui interpellent notre pays, mais aussi l'Afrique et le monde. L'Institut de défense nationale permettra enfin de doter les forces armées d'un cadre d'enseignement militaire supérieur continu, avec une cohérence d'ensemble entre les différents niveaux. Je suis heureux d'apprendre que les chantiers pour l'érection de cet institut sont en très bonne voie au camp général Idrissa Fall. L'économique de développement de l'enseignement militaire supérieur est donc bien enclenchée. Avec la volonté politique affichée par son Excellence, le Président Macky Sall, chef suprême des armées et le soutien du commandement, Je n'ai aucun doute que cet institut sera un creuset de formation à la hauteur de la réputation d'excellence et de nobles ambitions de nos forces armées. En effet, le meilleur système d'armes n'est rien sans un système d'hommes cohérent et rationnel.